Vous m'entendez ? On a mis le micro. 1, 2, 1, 2. Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Lovely. Lovely, Lovely. Oui, c'est mon prénom. Je fais des vidéos sur le quotidien au Congo. Je parle de ma façon de voir les choses au Congo, de mes découvertes, de mon... Ma vision des choses. Ce n'est pas une vision ultime ou une vision bien carrée. C'est juste le Congo sous mes yeux parce que j'y vis et c'est ce que je vous propose. Donc, pour cette nouvelle vidéo de 2023, oui, c'est la première vidéo de 2023, je me suis dit quoi de mieux que de faire une fois en question parce que je me rends compte que je n'en ai jamais fait sur ma chaîne. Cette chaîne qui a maintenant 4 000 abonnés. Bravo et merci à vous d'être là parce que imaginez 4 000 personnes dans une salle. C'est énorme. C'est énorme. Et pour ça, je dis merci. Donc, pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire une FAQ pour un Q&A. Donc, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, il faut me suivre. Maintenant, je vais enlever tout le reste. On ne va pas avoir tous les réseaux. Je n'arrive pas à suivre. Je vais vous dire ça. Donc, on va rester concentré sur deux. TikTok et Instagram. En plus de YouTube. Je vais demander de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Et maintenant, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Pour ce début de vidéo, avant de commencer à lire les questions, je vais dire, commencez par vous. C'était une excellente année. Une très bonne année à vous. Et j'espère aussi que cette année sera meilleure. Meilleure que celle d'avant. J'espère qu'elle vous apportera tout le positif dont vous avez besoin. Si c'est de la santé, prenez ce dont vous avez besoin. Si c'est de la joie, prenez ce dont vous avez besoin. Si c'est de la richesse, prenez ce dont vous avez besoin. Si c'est la paix du cœur, prenez ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, j'espère seulement que 2023 sera une année positive. après toutes les différentes années que nous avons eu à passer. Et j'espère que tout sera pour le mieux pour la suite, pour vos projets, pour votre famille. Et voilà. Donc, pour commencer, je vais essayer de réunir toutes ces questions en deux catégories. Il y aura la catégorie projet 2023 ou récap de l'année 2022. Et puis, il y aura la catégorie sur le Congo. Ok. J'espère seulement que le micro fonctionne bien et que j'essaie d'éviter de faire trop de mouvements parce que je bouge beaucoup. J'espère que ça fonctionne bien et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour qu'il n'y ait pas beaucoup de frictions et tout. Mais j'espère. Ok. Donc, la première. Quel est ton plus beau souvenir de cette année ? Donc, là, je pense que 2022. Donc, plus beau souvenir de 2022. 2022 a été une année on va dire qui a été littéralement je ne vais pas dire mais elle a été littéralement 50-50. De janvier à juin de juin à décembre elle était c'était littéralement deux choses différentes. C'est-à-dire que la première partie de l'année était juste je vais dire c'est là qu'il y a eu le summum. Au niveau de la chaîne ça avançait extrêmement bien. Au niveau des affaires et de la carrière ça avançait extrêmement bien. Au niveau de la famille aussi de tout ce qu'il y avait en fait les choses étaient plutôt positives on va dire. Mais à partir de juin littéralement à partir de juin jusqu'en bas la quantité de choses qu'il y a eu aussi voilà ce n'était pas la juin non plus. Mais bon ça veut dire que si je dois remonter dans le plus beau souvenir mine de rien c'est le plus beau souvenir je n'en ai pas je ne pouvais pas choisir le plus beau souvenir il y en avait plusieurs. C'est la période où déjà je peux dire qu'au début de l'année 2022 c'est la période où on s'est installé dans nos nouveaux locaux. Il y a eu la plupart des choses qui ont commencé à être un peu ont commencé à ressembler un peu plus à ce qu'on voulait. Déjà quand je parle du studio je parle de Blank Digital Studio Blank Digital Studio c'est le studio de création digitale qu'on a monté mon partenaire et moi. C'est donc dans ce studio c'est vraiment là où on a réussi à rentrer dans un on a commencé à avoir quelque chose de plus qui ressemble un peu plus à ce qu'on veut jusque là on travaille encore là-dessus mais c'est là qu'il y a eu le gros en fait de tout sur quoi on a travaillé. Ça a commencé à se voir en fait ça a commencé à se concrétiser. Je veux dire que c'est l'un des plus gros mais après il y a eu des plus gros souvenirs c'est il y a eu la famille je me rends compte aussi que pendant ces années 2023 que mon frère est rentré on ne s'était pas revus depuis extrêmement longtemps depuis qu'il était parti il a failli revenir il y a eu Covid donc il ne pouvait pas venir après les frontières étaient encore fermées le fait qu'il soit rentré c'est aussi un beau souvenir parce que je l'ai vu la première fois il a vu ma fille et le fait de voir mon frère avec ma fille c'est magnifique en fait parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'elle fait qui me rappellent qui me font penser à mon frère j'ai l'âme un peu qui monte mais je pense que ça m'a fait énormément énormément plaisir énormément plaisir de savoir qu'il était là avec elle et ce qui me fait un peu mal aussi c'est qu'à cette période-là c'est cette période juin-décembre où les choses étaient un peu voilà j'ai toujours en fait l'impression de ne pas avoir extrêmement profité en fait de ce moment-là et ça me fait quand même un peu mal donc mais je veux dire que c'est ça ce sont les deux plus grosses choses avec le temps je me rends compte que ouais c'est c'est comme ça je suis émue en fait et c'est arrivé pendant cette période-là c'était c'était magnifique j'ai une question qu'est-ce que t'aurais aimé faire cette année que t'as pas fait je vais pas me mentir il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire cette année qui ne sont pas arrivées qui ne sont pas arrivées seulement parce que je me dis que ce n'était pas le moment ou encore peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes mais l'une des choses que je pense que j'aurais pu mieux gérer parce que j'avais un peu plus de contrôle on va dire sur cette situation c'est de pouvoir poster d'être pouvoir être de pouvoir être plus constante sur sur youtube donc déjà au début de l'année 2022 je m'étais dit qu'une année pendant laquelle je devrais au moins poster une vidéo chaque les choses ont bien commencé au moins une vidéo chaque mois ça a commencé ça a bien commencé c'est allez bien si vous allez regarder sur la chaîne et puis à un moment clac et puis à un moment clac à vrai dire pendant cette période là ce qui m'a fait mal en fait c'est ça c'est que le problème c'est que j'ai l'impression en fait que my body failed me c'est dans ce sens en vrai que je vais le dire j'étais tellement impliquée dans beaucoup de choses j'étais impliquée dans le studio j'étais impliquée dans la famille j'étais impliquée dans youtube et puis à un moment donné j'ai juste l'impression que mon corps ne suivait plus en fait au moment où ça va un peu mieux je me relance et après ça s'empire je recommence et ça empire et là j'étais arrivé à un point autour de moi même au médecin et tout le monde autour de moi me disait la même chose mais il faut que tu arrêtes en fait comment ça le fait de me dire que j'arrête je pouvais pas en fait il y avait vraiment un moteur au fond de moi qui me disait je peux pas arrêter moi j'ai mes trucs il faut que j'arrive là et en fait c'était ça qui me permettait de tenir et le fait d'avoir arrêté pendant un moment j'avais juste plus envie de rien faire en fait et c'est ce qui me fait mal c'est que j'ai pas pu tenir cet objectif là qui me tenait extrêmement à coeur parce que je me suis toujours dit que je veux être plus constante sur les réseaux sociaux plus constante sur youtube parce que je veux pouvoir vous mentir je veux pouvoir arriver à un point où ma chaîne devient un peu plus voilà quoi ça c'est un objectif réel je veux que ma chaîne grandisse donc voilà et ça m'a fait quand même mal mais je me suis dit que c'est un recul mais pour le meilleur quel projet pour 2023 donc pour 2023 je vais pas vous mentir 2023 j'ai pas énormément on va dire j'ai pas de projet de ouf d'ailleurs je me suis fait mon visual board pour ceux qui savent pas c'est que c'est qu'un visual board c'est un vision vision c'est vision ou visual c'est un tableau sur lequel on met des images des différents objectifs qu'on veut atteindre ça dépend des catégories il peut y avoir la catégorie bien-être catégorie famille carrière quotidien tout et tout on met ces différents objectifs là et voilà donc pour un concept un peu plus approfondi soit vous allez chercher ou vous me dites si vous voulez une vidéo où je parle à peu près de ça donc et quand je pense à mon visual board maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas un truc de ouf non plus c'est juste pouvoir un peu mieux me recentrer projet 2023 c'est d'abord déjà de continuer avec des vidéos YouTube mais des vidéos un peu plus relax un peu moins comme ça vous voyez des vidéos un peu plus légères ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont inintéressantes parce que je veux toujours qu'il y a à l'intérieur de mes vidéos quelque chose de valeur entre guillemets quelque chose de valorisant voilà c'est ça le terme quelque chose de valorisant quelque chose sur lequel on peut en tirer quelque chose mais arrêter de trop se prendre la tête pour une vidéo pour qu'elles soient toujours pensées à l'algorithme pensées à ceci non avoir quelque chose d'un peu plus léger et voilà donc maintenant avoir des vidéos qui me ressemblent maintenant à la personne que je suis parce que la chaîne elle évolue en fonction de la personne que je suis en fait en fonction des réalités ou des expériences que je vis pour cette année 2023 il n'y a pas de gros gros projet genre je suis dans la chaîne non ensuite il y a ok je pense que pour 2023 je pense que ça regroupe assez bien toutes les questions qu'il y a pour 2023 et maintenant on passe à la catégorie pour le Congo avec tes attentes comment s'est passé ton retour au Congo est-ce que on peut retourner au Congo maintenant bref tout ça à voir avec le retour au Congo bon déjà je vais vous dire une chose moi je suis rentrée au Congo ça fait plusieurs années maintenant je suis rentrée en 2016 c'est pour vous dire déjà que ça fait un bon moment que je suis rentrée déjà je ne suis pas entre de bout en blanc et je ne suis pas rentrée en ayant aussi vécu des dizaines d'années ailleurs donc je suis partie certes c'est vrai j'étais encore mineure et tout quand je pars je rentre pour les vacances avant de de revenir parce que je me suis toujours dit qu'après mes études il fallait que je rentre pour pouvoir vivre en fait dans mon pays c'est comme ça que je me suis toujours vue en fait je ne me suis jamais vraiment vue vivre ailleurs que chez moi avant de rentrer déjà je me posais des questions sur mon parcours comment est-ce que si je rentre il fallait que je sois quand même assez indépendante donc je me suis dit que quand je rentre il fallait que j'ai une meilleure idée de comment j'allais vivre en fait donc vivre ce qui impliquait ma carrière donc je suis allée étudier et je suis sortie de là je suis sortie de là avec un diplôme d'ingénieur en programmation et implémentation je ne sais pas comment je vais expliquer ça computer science donc il y avait tout ce qui est programmation et implémentation des systèmes informatiques programmation développement de systèmes informatiques voilà c'est ça c'était ça principalement là où je voulais aller en fait et quand je demandais aux gens autour de moi je me demandais mais comment ça se passe quand je demandais comment ça se passe dans mon domaine au pays et tout j'ai parlé avec des experts j'ai parlé avec des gens qui avaient pratiquement 15 10 15 ans d'expérience dans ce domaine ici et pas dans des petites compagnies j'ai parlé avec des gens qui travaillaient dans à peu près différents secteurs d'activité mais toujours dans le même domaine pour savoir l'informatique c'est comment je me suis renseignée je suis rentrée j'ai fait des stages stages bénévoles d'ailleurs moi je vous conseille ça si vous êtes étudiant à l'étranger là si vous venez faites des stages bénévoles c'est vrai que même les stages bénévoles ne sont pas faciles à avoir en ce moment mais si vous avez la possibilité et qu'on vous donne zéro franc moi je vous conseille de venir faites quand même parce que c'est important c'est extrêmement important mais le souci c'est que quand je venais je venais il y avait deux choses premièrement il y avait cet esprit derrière des vacances ce qui faisait que j'étais pas vraiment en mode tu es en train de vivre en fait parce que quand tu finis le stage et que tu rentres à 17h tout le monde veut te voir c'est les vacances tu es dehors en train de prendre un verre en train de ceci le week-end tu sors voilà c'est vraiment les vacances il n'y avait pas vraiment cette différence là et aussi deuxième chose c'est que quand je rentrais pour les stages tu vois encore il n'y a pas la vie où tu dois réfléchir sur comment tu vis au quotidien le quotidien le basique manger boire dormir logement tout ça ne réfléchis pas à ça donc c'est deux choses complètement différentes ce qui a fait que quand je suis rentrée quand je suis rentrée il y a eu des choses qui ont été complètement différentes donc rentrer définitivement et rentrer pour deux trois mois c'est pas la même chose donc voilà est-ce que mon retour s'est bien passé bah mon retour je vais dire qu'il s'est plutôt bien passé c'est vrai que vous avez fait une vidéo sur le choc le choc culturel inversé et c'est carrément ça en fait c'est qu'il y a des choses auxquelles j'étais habituée mais quand je rentre je me dis mais c'est quoi cette histoire là c'est quoi ça et je vous jure jusqu'aujourd'hui je vis ça encore il y a juste des choses qui se passent c'est pas ça donc voilà donc je vais essayer de répondre à une question un peu plus concrète encore ok est-ce que ça match mon retour match à mes attentes au tout début oui au tout début oui pourquoi parce que quand je suis rentrée je vais vous dire un truc dans la culture je suis une fille je dis ça comme ça une fille tu rentres tu restes chez tes parents d'accord donc quand je suis rentrée je suis encore sur le toit des parents j'avais pas à réfléchir à grand chose t'as pas à réfléchir à je vais payer l'électricité je vais payer le loyer je dois penser à manger penser à ceci c'est pas la même chose que quand j'étais à l'étranger en fait là-bas déjà dans mon planning je vivais là-bas donc c'était différent or ici quand j'arrive pour moi ça me faisait un poids au moins littéralement donc j'avais pas à penser au loyer pas à penser aux factures pas à penser à quoi que ce soit tout ce qu'il y avait à faire c'est tu te lèves 6h tu vas au boulot midi pause tu cherches pas à manger tu rentres le soir pof c'est fini il y avait littéralement pas autre chose à quoi il fallait penser avec le temps quand tu commences à devoir vivre en fait c'est-à-dire on se rend compte que le système qu'on a de vivre à l'étranger avec les petites commodités qu'on a au quotidien on ne peut pas le vivre ici de la même façon j'explique si tu vas aller faire tes courses on va dire ça le plus simplement si tu vas aller faire les courses à l'étranger tu peux pratiquement trouver ce qu'il faut dans les supermarchés et c'est pas cher du tout pas grand chose tu vois or ici ce même type de supermarché c'est là en fait il y a toute la différence ça veut dire que je dois aller chez Park & Shop je dois aller chez Casino c'est pas la même chose ce qui fait que il faut avoir un certain niveau de vie pour pouvoir continuer ça et aussi parce que le coût de la vie ici est différent de là d'où je vivais littéralement différent ce qui veut dire que si je vais aller faire mes courses une partie des courses je fais au supermarché il y a d'autres courses que je vais aller faire au marché par exemple pour les légumes moi je ne vais pas acheter mes légumes dans Casino je préfère aller acheter mes légumes au marché vous voyez ce que je veux dire j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram pour aller voir c'est juste le challenge de faire le marché avec 2000 francs par exemple et là pour 2000 francs je mange pour une voire deux personnes et c'est vrai que c'est quand même ça demande à beaucoup extrêmement réfléchir en fait ça demande d'être comme ça donc c'est ça en fait toute la différence ça c'est l'une c'est un exemple tout simplement maintenant imaginez ça pour tout le quotidien par exemple si je dois aller à la banque à la banque je vais passer des heures à attendre parfois pour un petit problème j'ai un problème avec ma carte ou j'ai un problème avec ceci mais les process sont extrêmement extrêmement longs en fait tu peux passer un après-midi à la banque pour régler un petit problème et ailleurs moi je me rappelle quand j'étais en Chine tu le règles en 30 minutes voire une heure c'est tout si c'est un problème qui demande voilà mais ici tu peux aller faire des allers-retours pour aller à la banque c'est chiant donc quelles sont les désillusions je pense que les désillusions ce que j'ai les désillusions d'abord c'est que bah déjà le fait de se dire que quand on va arriver par exemple en tant qu'entrepreneur je vais dire comme ça en tant qu'entrepreneur ou même en tant que salarié dans les deux cas le fait de se dire qu'on vient avec la possibilité d'apporter un plus et que ça va passer non faut arrêter avec faut arrêter avec en fait pour deux raisons il y a du positif et du négatif dans ce que je vais dire la première raison d'abord c'est parce que il y a beaucoup de personnes parce qu'ils viennent de l'étranger moi y compris j'ai pensé comme ça pendant longtemps parce qu'ils viennent à l'étranger on vient forcément apporter quelque chose de plus après il faut savoir est-ce que ce plus qu'on apporte convient avec la réalité ici c'est la remarque que j'ai faite sur une autre vidéo que j'ai postée sur Instagram là je parlais plus du point de vue des étudiants j'expliquais mais est-ce que ce qu'on apporte correspond aux attentes d'ici est-ce qu'on aura beau se battre si ça ne correspond pas à ce que les gens veulent ça ne sert à rien en fait ok la caméra avait coupé donc je relance donc je disais que premièrement est-ce que les attentes correspondent à ce que les gens est-ce que ce qu'on apporte correspond aux attentes que les gens ont ici premièrement déjà maintenant d'un autre point de vue c'est que parfois quand on apporte des choses et que les gens sont conscients que cette chose peut leur faire du bien il y a toujours cette jalousie du fait que c'est l'autre qui apporte ça en fait moi je peux faire les gens ont du mal à accepter parfois que ce qu'ils font n'est pas convenable et qu'on veut juste essayer d'améliorer la situation ils disent non c'est comme ça qu'on fait mais c'est comme ça qu'on fait mais nous on veut faire mieux pour avoir de meilleurs résultats non faites seulement comme ça c'est difficile de casser ce mindset là mais bon il faut se battre parce que si vous vous battez pas soit vous vous fâchez avec tout le monde ou vous rentrez dans le rythme de tout le monde et vous faites comme un mouton tout le monde fait ça bon moi aussi je fais ça et ça c'est Dieu c'est une des illusions mais ce que j'ai apprécié ok ce que j'ai apprécié j'espère que vous m'entendez toujours ce que j'ai apprécié par contre on va dire quoi ok ce que j'ai apprécié c'est que les gens sont toujours prêts à à se battre quand ils le veulent à un moment donné quand les gens commencent à se sentir que bon c'est sur la bonne voie ça a l'air de m'arranger ils sont là je donne un exemple l'exemple le plus concret qu'on va remarquer quand je suis rentrée la première vidéo que j'avais postée c'était une vidéo sur c'est une vidéo pourrie aussi je ne sais pas mais je pense qu'elle en ligne fallait la regarder c'est la vidéo sur le paintball quand je suis rentrée il n'y avait pas vraiment de système de communication ou de marketing sur tout ce qu'il y avait comme lieu touristique ciblé vers les congolais c'était toujours ciblé vers les quelques expats qu'il y a ici donc le Congo n'était pas vraiment il n'était pas vraiment vendu en fait en termes de tourisme je ne dis pas non plus aujourd'hui c'est le summum non mais à l'époque ce n'était pas la même chose et là je vous dis c'est en 2016 aujourd'hui tapez visiter le Congo sur Google tapez les hashtags visite Congo sur les réseaux sociaux regardez ce qu'il y a mon Dieu mais au départ convaincre un congolais de se dire non on va aller voir l'eau qui tombe qui se jette dans l'eau aujourd'hui les gens commencent à s'intéresser ce que j'apprécie le plus c'est que en fait pour résumer pour résumer tout ce que j'ai dit c'est qu'avec le temps en fait oui les gens les gens prennent un peu plus conscience et moi je me rends compte que les gens prennent un peu plus conscience grâce non seulement aujourd'hui avec internet on a la possibilité de voir ce qui se passe ailleurs comment les choses se font et tout et tout mais aussi grâce à toutes ces personnes qui partent et qui reviennent en fait les personnes qui partent qui reviennent qui voient ce qui se passe à l'extérieur essaient de le ramener ici parce qu'on est tous conscients que ça apporte un plus en fait non seulement dans notre vie mais aussi dans le quotidien de beaucoup d'autres personnes autour que ce soit dans le système médical le système là je parlais du tourisme les gens voient ce qui se passe ailleurs bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire les choses de manière convenable parfois il y a toute la bonne volonté mais il n'y a pas les moyens de le faire mais il y a quand même des gens qui se battent pour que les choses fonctionnent il y a des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent autour de leur rayon en fait avec les moyens qu'ils ont et ça c'est formidable je vous le jure à quel point ce genre de choses quand on voit ça ça roubouste en fait j'ai besoin d'un exemple simple c'est vrai qu'on a un problème d'eau dans le pays c'est vraiment compliqué mais il y a beaucoup de personnes qui parce qu'ils peuvent avoir les moyens font des forages je ne dis pas non plus que faire des forages à tout bout de champ non plus que c'est une bonne chose je pense que d'une manière géologique ou tout ça les gens qui sont vraiment qui s'y connaissent vraiment peuvent dire que c'est pas c'est pas simple pour la nappe phréatique et tout mais c'est juste pour vous montrer en fait le côté positif c'est qu'aujourd'hui vous allez dans un quartier où il y a un problème d'eau par exemple il y a une personne qui peut avoir les moyens de faire un forage chez lui qui va laisser les robinets à l'extérieur pour que tout le monde autour puisse venir prendre de l'eau en fait ok là je vais essayer ça va être la dernière question il dit que est-ce que est-ce que la crise se fait beaucoup sentir au Congo bon histoire de crise là je vais pas vous mentir la crise oui je vais dire oui elle se fait sentir la crise se fait sentir au Congo que vous me parliez de crise ici qu'on parlait crise du pétrole et machin oui ça se fait sentir que ce soit la crise en ce moment on parle d'inflation et tout oui ça se fait sentir après on parle de l'impact de la guerre en Ukraine oui ça se fait sentir tout ce que vous voulez oui ça se fait sentir donc je disais pour pour ces personnes là en fait qui n'ont pas vécu ces personnes qui ont vécu la partie du boom pétrolier entre 2013 2014 et tout ça non je dis 2013 non avant près 2013 pardon près 2013 là toute la partie d'avant là ceux qui ont vécu ça donc pour dire nos parents ou nos tantes et oncles ceux qui l'ont vécu oui ils sentent vraiment qu'il y avait une crise à ce moment là mais pour nous en fait on va pas vraiment sentir la différence on va pas vraiment sentir la différence mais notamment on va pas vraiment sentir la différence maintenant du point de vue de de la crise qui est venue après entre guillemets une autre crise qui est encore arrivée l'inflation et tout oui on commence à le sentir bon après les gens d'une certaine classe au pays nous vont pas vraiment s'en rendre compte mais les gens qui sont de la classe moyenne ou en dessous ils s'en rendent compte plus encore je vais donner un exemple simple quand on va au marché au grand marché dans les marchés domino le mot qui est sorti très souvent pendant les périodes de covid là bref quand on va dans les marchés vous voyez une maman qui se plaint parce qu'il y a eu 25, 50, 100 francs au dessus d'un article par rapport à ce qu'elle achète tous les jours elle se plaint là tu sens que ça lui fait mal il y a eu 50 en plus ça la donne ça la fait mal maintenant imaginez en fait ça c'est au marché dans un autre un autre secteur d'activité encore c'est l'immobilier aujourd'hui quand vous voyez avec les logeurs les locataires il y a en ce moment beaucoup de conflits beaucoup de conflits avec ces deux parties partout dans la ville en ce moment à cause de ce problème de crise et ça ce n'est pas seulement je pourrais dire que ça ne date pas d'hier non plus de l'inflation peut-être de la crise en Ukraine la guerre en Ukraine ça se ressent vraiment pourquoi parce qu'une personne par exemple si vous avez un locataire qui est avec vous depuis 3, 4, 5 ans par exemple et qui tous les mois arrivait à payer son loyer convenablement payer ses factures et que du jour le lendemain il n'arrive plus à tenir les fins du mois et que il commence à reporter les payments de son loyer après c'est des dettes qui s'accumulent sur plusieurs mois ça devient compliqué en fait et ça a fini à la gendarmerie ça a fini au commissariat c'est des plaintes en fait qu'il y a de plus en plus entre les locataires et les logeurs période donc en même temps ça ne veut pas non plus dire que l'économie est down en ce moment non l'économie n'est pas n'est pas n'est pas non sinon on n'aurait pas toutes ces petites entreprises qui continuent à ouvrir au fil du temps au quotidien c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ferment mais il y en a qui ouvrent encore c'est juste pour vous dire que ça va dire que ça tourne ça tourne peut-être pour ralentir mais ça tourne et voilà récemment encore il y a un nouveau supermarché qui a ouvert comment on l'appelle Mamadina qui a ouvert je pense maintenant ils ont quoi trois trois filières entre guillemets trois magasins trois supermarchés c'est pas des petits supermarchés non plus c'est des gros mastodontes quand même qui ont ouvert dans la ville donc c'est pour vous dire que s'ils viennent s'implanter sur le marché des supermarchés ça veut dire qu'il y a quelque chose donc voilà je pense que c'était la dernière question et je vais m'arrêter là il y a plein 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 de choses que j'ai envie de vous dire ça fait quand même plaisir de partager son expérience ou sa vision des choses et tout ça donc si vous avez des questions moi je vous donnerai les réponses par rapport à ce que j'ai et après si les questions deviennent un peu trop techniques ça sera comme avec la série sur l'immobilier s'il faut aller trouver des professionnels ou des personnes qui s'y connaissent un peu mieux dans leur milieu bah pourquoi pas je pourrais le faire mais en attendant je vais m'arrêter ici et je vais vous dire bah merci merci pour vos questions j'espère que les réponses correspondent et si vous avez des commentaires en plus par exemple si vous avez une certaine expérience sur une des questions et que vous pensez que vous pouvez compléter ça bah vous pouvez toujours laisser en commentaire c'est toujours c'est toujours bien de pouvoir échanger ok donc voilà donc je vais m'arrêter là parce que j'essaie de dire des choses mais j'en dis trop pour l'instant je pense je vais m'arrêter là et puis suivez moi sur les réseaux restez informés et on se dit à la prochaine entre temps je voudrais encore vous remercier remercier d'être là remercier pour cette nouvelle année et puis voilà je pense que c'est tout je vais m'arrêter là so bye bye la caméra est trop loin faut que je fasse ça mais oh 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 oh